Allez, reparlons un petit peu de Shang-Chi. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va de nouveau parler du film Marvel Shang-Chi, disponible dans les salles de cinéma et qui est plutôt cool. Dans cette vidéo, on ne parlera pas des scènes post-crédit, car une vidéo dédiée est déjà disponible sur la chaîne, mais on va plutôt parler d'Easter Eggs, de secrets, d'anecdotes et d'influences, bref, un peu plein de trucs que je voulais vous partager sur le film Shang-Chi, avec, je le précise, quand même quelques petits spoilers, même si en vrai ce sera assez léger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et du coup, parlons-en ! La première chose que je voulais aborder concernant le film, c'est sa chronologie. Alors certes, on le savait, mais Shang-Chi se passe après Avengers Endgame, ça avait été déjà dit, et en vrai c'est assez évident, parce qu'en dehors du film Black Widow, normalement quasiment tout l'avenir du MCU va se passer après Avengers Endgame. Il y aura forcément quelques exceptions, mais en tout cas là, pour Shang-Chi, visiblement, ça se passe bel et bien après. En tout cas, pour le gros de l'intrigue, parce que forcément, pour ce qui est du début, ça se passe bien avant, mais on va pas revenir là-dessus. Bref, en tout cas, le film lui-même fait quelques références au claquement de doigts, notamment. Il y a par exemple un moment, l'ami de Shang-Chi et Katie, qui fait référence au fait que nous vivons dans un monde où à tout instant, la moitié de la population pourrait disparaître. Bon, là pour le coup, la référence est assez évidente. Mais il y a aussi un moment, quand Shang-Chi marche, on a une affiche sur un mur, faisant référence à la dépression post-claquement de doigts. Alors oui, on est d'accord, ça reste assez léger comme référence par rapport à Spider-Man Far From Home, ou encore à The Falcon and the Winter Soldier, donc la série, pour ne citer vraiment que ça. Mais l'un des producteurs du film a réellement expliqué qu'il voulait qu'on se concentre avant tout sur l'histoire de Shang-Chi et pas sur le reste. C'est pour ça que le claquement de doigts est très peu de fois évoqué. D'ailleurs, toujours concernant la chronologie, j'ai vu des gens se prendre un peu la tête sur la période exacte. Alors oui, si on chipote en se basant sur des références et infos, comme par exemple à quel âge il a quitté le foyer, depuis combien de temps il connaît Katie, ou encore la référence à Gangnam Style, ou même les cheveux de Captain Marvel dans la scène post-credits, il semble y avoir, si on chipote réellement, des trucs qui clochent. Mais je pense honnêtement qu'il s'agit simplement de petites erreurs et qu'il ne faut pas réellement se poser la question. Par exemple, la référence à Gangnam Style est plus une vanne qu'un repère chronologique. Ça, c'était donc côté chronologie, mais je voulais également un petit peu aborder les easter eggs du film, car oui, il y en a. Le premier n'en est pas réellement un, mais ça concerne l'organisation des 10 d'anneaux, qui est évoqué depuis les débuts du MCU, puisque présent dans Iron Man 1, mais également dans Iron Man 3. Enfin, dans Iron Man 3, ils ne sont pas réellement présents, mais en tout cas, ils sont évoqués. D'ailleurs, Shang-Chi ramène carrément le personnage de Trevor Slattery, qu'on retrouvait dans Iron Man 3, qui avait usurpé l'identité du mandarin sans le savoir, en travaillant entre autres pour Aldrich Killian. Anecdote à ce sujet, comme beaucoup doivent l'ignorer, il existe un court-métrage Marvel, donc logiquement canon, pour le coup, qui était disponible avec les bonus de Thor 2 et qui le montrait en se faisant libérer de prison. Si j'en parle, c'est que récemment, il a été rajouté sur Disney+, à l'occasion justement de la sortie de Shang-Chi. Donc si vous ne l'avez pas encore vu ou que ça fait assez longtemps, bah franchement, foncez. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je vous recommande, ça permet encore une fois de faire un peu le lien avec la fin d'Air Man 3 et le début de Shang-Chi. Enfin, pas réellement le début de Shang-Chi d'ailleurs, mais le film Shang-Chi de manière générale. Côté vraiment possible easter eggs, pour le coup, il y a aussi un moment où Sean, aka donc Shang-Chi, souligne qu'il n'est pas coréen. C'est possiblement une référence à la sitcom Kim's Convenience où Simu Liu avait un rôle. C'est sur une famille canadienne-coréenne en charge d'une épicerie de quartier à Toronto. Alors autant, c'est un simple hasard, mais si c'est un easter eggs, il est plutôt cool. Bon, ça, ça nous conduit aux easter eggs un peu plus évidents et surtout beaucoup plus intéressants, notamment dans le lieu où sont organisés les combats. Alors évidemment, le plus évident, c'est Wong, l'acolyte de Doctor Strange, qui est présent et qui affronte l'abomination, méchant de l'incroyable Hulk, c'est-à-dire le film sorti avant que Mark Ruffalo reprenne le rôle et qu'on n'avait pas vu depuis. Bref, Wong l'appelle Emile puisque le nom de l'abomination est Emile Blonsky. Joué en l'occurrence par Tim Ross et d'ailleurs, les producteurs ont confirmé que c'est bel et bien lui qui a donné la voix au perso. Même si là, bon, pour le coup, au niveau dialogue, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement généreux. Sachant pour rappel, j'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur les scènes post-credits, mais l'abomination a déjà été confirmée pour apparaître dans la série chez Hulk en 2022 sur Disney+. Du coup, déjà d'avoir Wong et l'abomination dans le film, c'était plutôt cool comme caméo mais figurez-vous que oui, d'autres personnages connus des films ont également été envisagés. Ça a été confirmé en parlant des producteurs et même s'ils ne citent pas d'exemple précis, vu que le début de Shang-Chi commence à San Francisco, on se dit qu'un caméo de Ant-Man, La Guêpe ou autre aurait été assez cool. Mais là encore, ils ont voulu se concentrer sur Shang-Chi car ils avaient déjà fort à faire. Et il est vrai que même si un caméo de Scott Lang aurait été assez cool, ça aurait été peut-être un petit peu trop. Ou complètement inutile pour le coup. Surtout qu'en vrai, San Francisco, ils n'y restent pas extrêmement longtemps au final. Plus subtil par contre, niveau easter eggs, vous savez, avant ce très gros combat, on passe devant de plus petites pièces où de plus petits combattants s'affrontent. Il y a un moment, on peut voir un homme rouge brillant se battre et on dirait visiblement un combattant avec Extremis présent dans Aeroman 3. Ou alors si c'est pas ça, c'est extrêmement similaire. Bref, est-ce que c'est un simple hasard ou un réel easter eggs ? Eh bien, à vous de me dire en commentaire. D'ailleurs, il y affronte une certaine Hélène. Alors j'avoue que sur le moment, je me suis demandé si c'était pas Hélène Shaw qu'on voit notamment dans Avengers 2. Alors oui, je sais qu'elle n'est pas réellement connue pour ses techniques de combat. Mais de toute façon, après recherche, le caméo est encore plus cool. En fait, c'est une cascadeuse du nom de Jade Ksu. Je pense pas que ça se prononce réellement comme ça. Et qui reprend le rôle d'Hélène, une des Black Widow qui a été libérée dans le film Black Widow. Ah oui, ça c'est un sacré caméo et easter eggs. Et sachant que c'est pas une supposition, mais ça a réellement été confirmé, carrément. Toujours dans les entre guillemets easter eggs, mais bien plus tard, quand ils sont à Talos, donc cette nouvelle dimension, on peut croiser différentes créatures. Alors je sais pas si certaines sont réellement tirées des comics. Pour le coup, j'ai pas réellement trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Mais la plupart par contre sont basées sur de vraies créatures mythiques de la mythologie chinoise. Par exemple, alors je vais sûrement les écorcher, mais il y a les Ji Liang qui sont en gros une sorte de cochon poulé avec des ailes. Pour ce qui est de la créature, vous savez qu'il est stop, c'est basé sur les kill-in. On a le Fang Wang, globalement le phénix chinois, le renard à 9 queues, le dragon évidemment, ça c'est facile. Mais on a également le lion gardien chinois qui prend part au combat. Alors oui, les noms ont été extrêmement écorchés, mais encore une fois, je vous afficherai au montage, ce sera bien plus simple. D'ailleurs, autre référence à la culture chinoise, les anneaux. Alors pour rappel, les anneaux du mandarin dans les comics, ce sont des bagues avec chacune ayant leur propre capacité. Donc rien à voir avec le film où là ce sont plutôt des bracelets qu'on met au bras avec de l'énergie globalement. L'un des producteurs a confirmé que ce choix venait de plusieurs raisons. Déjà parce que ce serait trop proche des pierres de l'infini avec Thanos où chacune des pierres a également ses propres pouvoirs. Et ensuite, je cite, les bagues allaient avoir l'air un peu trop loufoques et c'est pour ça qu'ils ont préféré partir sur des bracelets. Autre raison, et c'est la solution qu'ils ont choisi, s'inspirer des bracelets utilisés pour pratiquer certains arts martiaux, notamment du Kung Fu. D'ailleurs, l'idée leur est venue lors du visionnage d'un film, La 36ème Chambre de Shaolin. Ce qui nous permet de conduire à une autre partie de cette vidéo, les influences, car oui, le réalisateur a confirmé s'être inspiré d'un tas d'oeuvres, notamment des films de Jackie Chan, je pense notamment aux films Jackie Chan dans le Bronx, ou encore la série Hip Man, le film Tai Chi Master, ou encore Tigré Dragon. Le réel cite aussi Crazy Kung Fu comme l'un de ses films préférés du genre. D'ailleurs, ce dernier est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Vous y retrouverez sûrement pas mal d'inspiration. Concernant les combats, on voit que le réalisateur est à la hauteur de ce qui se fait dans les films de Kung Fu, avec notamment la scène dans le bus ou même celle sur une façade de building qui rentre vraiment bien. C'est de mon avis un vrai point fort du film et ce qui m'a le plus marqué dans ce Marvel. De vrais bons combats, bien chorégraphiés et bien filmés. Plus surprenant comme inspiration, le réalisateur déclare que l'une de ses inspirations très libres pour le ton et le caractère du perso était Will Hunting. Ouais, dit comme ça, la propre semblance est pas flagrante, on est d'accord. Il explique que le personnage de Will Hunting a donc joué par Matt Damon a beaucoup de similitudes avec Shang-Chi. Tous les deux ont un grand secret et ils ont beaucoup de bagages qu'ils doivent apprendre à gérer pour se mettre à leur place. Alors oui, j'avoue qu'avec même l'explication, je trouve ça pas extrêmement flagrant mais pourquoi pas. Sinon, pour finir cette vidéo sur une note un petit peu plus triste, vous aurez peut-être vu un hommage à la fin du film lors du générique à un certain Brad Allen. Sachez qu'il était un coordinateur des cascades sur le film Shang-Chi et qu'il est malheureusement décédé récemment le 7 août 2021. Il a travaillé sur de nombreux projets avec notamment Jackie Chan et il a aussi bossé sur Wonder Woman, Kingsman 1 ou encore Solo et Star Wars Story et il a également bossé sur le film qui sortira en fin d'année The Kingsman Première Mission. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers l'eau, à vous abonner et j'espère vous avoir appris quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives que ça concerne Marvel ou autre. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !